Aujourd'hui dans F1-4, j'ai envie de vous en mettre plein la gueule. Et pour vous en mettre plein la gueule... Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4. En effet, vous ne voyez pas mes lèvres bouger, mais c'est normal, je ne savais pas quoi dire à ce moment-là, donc j'enregistre ma voix après. L'épisode de cette semaine va parler de photos réalisées au drone. Et ouais, je sais, le plan est badass. C'était fait exprès. Et sans introduction, on va rejoindre Frédéric qui va nous parler de la photo au drone. Bonjour, je suis Frédéric Lacrabert, je suis photographe depuis quelques années, après plusieurs passages, plusieurs carrières. Massivement dans le reportage, un peu l'architecture, chose comme ça. Je me suis lancé il y a 4-5 ans maintenant. Et tu t'es lancé tout de suite dans le drone ? Non, pas du tout. Ça, c'est venu beaucoup plus tard, c'est venu il y a un an et demi. Et je cherchais à me diversifier, je me renseignais, savoir comment ça se passait dans le milieu du drone, ce qu'il fallait pour piloter, comment ça fonctionnait, tout ça. Et j'ai trouvé une société de drones qui était à quelques kilomètres de chez moi et le gars vendait sa boîte. D'accord. Voilà, donc trois semaines plus tard, je signé un crédit et j'ai racheté la boîte. Voilà comment je suis arrivé dans le drone. Voilà, c'est ça. Et donc c'était Visu Crea ? Et c'était Visu Crea qui est toujours là et j'ai racheté le drone, la clientèle et le matos. Tu peux donner le modèle de ton drone et donner un peu les spécificités ? Là, pour leur faire de la pub, c'est un drone qui est fabriqué régionalement. D'accord. Il est local, bio. Donc il est fait vers Alvar, la station de ski entre Chambéry et Grenoble, par une petite société qui s'appelle Drone 6. Ils bossent artisanalement. Ils font un certain, je crois qu'ils font un peu moins de 100 drones par an. D'accord. Ils font ces petits drones. Donc moi, j'ai un des plus petits de ceux qui le font. C'est-à-dire que c'est toujours dans la législation, je n'en ai pas parlé. Ça, c'est le maximum qu'on a le droit d'utiliser en ville. C'est quatre kilos. Ok. La loi a changé maintenant, mais on peut monter à huit kilos en ville, mais c'est avec un double parachute, un système. Enfin, il faut une deuxième radio qui commande toute seule le deuxième parachute. Là, on a le parachute, voilà, qui lui se déploie et qui m'autorise à voler en ville. Donc ça, c'est le drone poids maxi, quatre kilos, avec les batteries, l'appareil, il faut tout compter. Et donc, il prévoit un déploiement de parachute en cas d'urgence en ville. Et donc ça, ça permet d'avoir un petit appareil photo ? Donc ça, ça vous permet d'avoir, voilà, un petit appareil. La grande difficulté pour le constructeur, là, c'est un Alpha 5100 Sony, A5100. Le constructeur, sa grande difficulté, c'est de monter sur la même nacelle tous les appareils que lui ramènent les photographes. On a tous un choix différent. Voilà, et puis, globalement, en drone, comme on n'a pas la main sur l'appareil pendant le vol, c'est une focale fixe. Le réglage se fait au sol, on fait sa balance, on choisit son format, on choisit tout, son ouverture. Et on part voler puisqu'il ne restera que le déclencheur et le cadrage une fois en vol, quoi. D'accord. Donc voilà, et stabilisé, donc sur tous les axes, peut tourner à gauche, à droite, en haut, en bas. Et ça, c'est réglé directement. Là, ça paraît très lâche, mais c'est réglé par les... C'est réglé par les moteurs. Oui, il faut avoir un drone encore plus gros pour pouvoir mettre un... Après, comme je dis, voilà, ça, c'est leur petit drone. Oui. Après, on passe sur des drones beaucoup plus gros qui embarquent des grosses caméras, des raids. Voir des raids, des trucs comme ça. Enfin, on peut monter à peu près n'importe quoi. Par contre, on ne vole plus en ville puisqu'on a largement dépassé les 8 kilos. Si on a une grosse autorisation de ouf qui... Sauf dans un lieu hyper fermé avec le préfet qui a donné sa signature et tout. Au début, j'avais pensé à un épisode sur ton métier. Et en fait, en réfléchissant, en voyant que c'est aussi quelque chose de très technique, quelque chose de pas forcément ultra... Pas toujours fun. Il y a des moments très fun parce que du coup, tu dois avoir des points de vue qu'on n'a pas d'habitude. C'est ça, en fait. Le drone, ça introduit un point de vue. Je me traite de trépied volant, mais mine de rien, c'est ça. C'est un trépied volant et on a un point de vue génial qu'on ne peut pas avoir autrement. On a discuté un petit peu et on a décidé de se faire quelque chose de plus artistique, de plus fun. En mêlant aussi nos deux spécialités. Je fais un petit coucou à Nott qui a fait des photos landscape nude en drone. Et que vous avez pu voir en interview, enfin, vous avez pu lire en interview sur F1-4. Et je me suis dit, ça pourrait être cool de faire des photos au drone. Pourquoi pas aller dans un endroit magnifique parce qu'on est du coup dans le budget. Tu as répondu, ok, et tu te dis, putain, c'est cool, on va pouvoir faire de... Quelque chose d'autre. Quelque chose aussi pour moi, donc c'est cool aussi. On est donc auprès d'une cascade. Juste au bord d'une falaise, comme vous avez pu voir. Et on a fait des photos. Ça filme. Ça se prépare. Ça va voler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Depuis le début ? Depuis le début, j'ai lancé avant le départ. Ok. Je peux que je réfléchisse à mon plan. Ça arrive aussi. On reste quand même sur du... ... ... ... ... ... ... Trouver un bon truc quand même. Trouver un bon plan, comme là. Le plan épique. Qu'est-ce qu'il y a ? ... ... ... On va faire un truc. On va faire du light painting avec. On va faire du faire un joie de mon métier. Ouais. On se pose. ... Tu vois, là, au plus loin, on est allé sur ce vol-là. J'ai regardé, comme tu me parlais de distance. On est allé à 55 mètres au plus loin. D'accord. Après ce petit bout de rêve, on commence la séance photo. La séance photo de nuit en extérieur, de landscape nude. Et je commence par donner les instructions de ce que je pense que ça va donner à Jessica, notre modèle de la journée. Bon, modèle que vous connaissez déjà un petit peu dans F1-4, quand même. Donc, j'ai une idée de photo où tu seras ici. D'accord. Où là, je pense que ce sera plus de face. Vite face, on va essayer ça. Donc là, je vais te demander d'être ici. Et j'ai une autre idée. Là, ça va être un peu plus... ... 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 Ici, mais allongé. Pour avoir un plan vu de dessus. Avec tout ça en dessous et un peu d'eau qui... Là, tu peux rester là. Je vais faire venir le drone. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Et chercher... ... ... ... ... ... Et vous allez voir que c'est pas forcément très simple de se comprendre entre moi et Fred. Entre le photographe et le pilote. Elle se en est en milieu, ici. Tiers du haut, en fait, ce que je voulais dire. Tu vois qu'elle soit ici. Ah, d'accord. Est-ce que tu as moyen d'être un peu plus loin ? Faudrait qu'on voit la cascade, du coup. Ah, si tu veux la cascade, il faut être plus en bas, là. Ouais. En fait, l'idée, c'est qu'on voit le truc impressionnant, du coup. Donc, il faut qu'on sache que ce soit la cascade. C'est pas mal. Tu as moyen de encore te tourner un peu comme ça ? Comme ça ? Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Donc, je déplace le drone, pas la... Je ne fais pas tourner la... Ouais, essaye de faire tourner la caméra, là. Ah, je fais tourner la caméra. Ouais. Là, elle est au milieu. D'accord. Le milieu, tu l'as, c'est marqué là. Tourner comme ça. Dans ce sens... C'est ça ? Autre sens. L'autre sens. Parfois. Bien comme il faut pour que ça, ça soit comme ça. Encore, encore... Ah, pour que la roche soit en diagonale. Ouais. Ok, très bien. On essaye l'autre. C'est quoi l'autre ? Le but dessus. Et comme si elle était là. Tu vois, juste là. Ouais, puis zenithale, c'est un peu chaud quand même. C'est chaud parce qu'il faut qu'elle soit carrément au bord. Ouais. Non, non. C'est vraiment pas évident à imaginer, en fait. En fait, j'aurais aimé avoir un peu plus de vide, mais du coup... C'est difficile d'appréhender le... Je peux monter un petit peu. Ouais. Ouais, si, c'est pas mal comme ça. J'aime bien. Comme ça ? Tu remontes sûrement un petit peu. Plus dans le vide. Comment ça va ? Que je vole dans le vide ? Ouais, plus dans le vide. Parce que c'est quand même... Ah oui, d'avoir la... Ouais. J'aimerais avoir le petit retour de rivière ici, en fait. On va déplacer après le... Ah, tu veux dire... Altitude. Altitude. Ouais. Ok. Tu peux le ramener. C'est bon ! Donc voilà, les repérages sont faits. Donc maintenant, place aux photos. Musique du générique Il y a un point, c'est spécifique, dans ce que tu as pu m'expliquer, qui était, et que moi j'ai pu voir là, qui est la fonction de technicien à drone et de cadreur. Oui. Et du coup, c'est un petit peu... Ce qu'il y a, c'est que voilà, pour les technologies avancent, donc c'est quelque chose qui sera obsolète dans un an, peut-être, à ce que je dis. Mais jusqu'ici, en drone, en vidéo, en particulier en vidéo, on a beaucoup travaillé. Et dans le cinéma, télé, les gens qui ont un peu plus de moyens de production continuent de travailler à deux par drone. Donc on a un pilote d'un côté qui surveille son drone, qui fait son vol et tout, et une deuxième personne qui est cadreur. Donc il s'occupe de la macelle qui est sous le drone. Donc c'est lui qui va diriger l'appareil photo et choisir le plan au final et faire le cadrage. D'ailleurs, on se pose toujours la question de qui est propriétaire des images. Oui, c'est ça le... Je me suis posé la question quand on faisait les photos, d'ailleurs. Est-ce que c'est le singe ou est-ce que c'est le gars qui a perdu son smartphone ? Donc... Qui avait mis son appareil photo à disposition. Voilà. Tu as pu le voir tout à l'heure sur les moult essais, peut-être infructueux, on le saura. On va voir, on ne sait pas encore. Mais c'est assez dur. En fait, le souci du drone, c'est que ça demande une vigilance de tous les instants et un contrôle de pas mal de paramètres. Il faut garder son drone en vue. Donc ça sous-entend lever les yeux, mais il faut aussi garder son cadrage en vue qui est sur l'écran en retour. Tout en pilotant le drone et la nacelle dessous avec d'autres doigts quand on est tout seul. Et donc du coup, le mix de tout ça, ça fait beaucoup d'informations dans un petit cerveau. C'est beaucoup de choses en même temps. Si on veut avoir en plus à la fin le bon plan, le bon cadrage, on est toujours en train de se poser trois questions. Là, on l'a vu, il y a un peu de vent qui remonte le long de la falaise. Le drone bouge. Je ne veux pas m'approcher de toi pour te mettre une hélice en travers du visage. Donc le plan peut se compliquer. Donc c'est là où en général, on intervient à plusieurs. Il y a quelqu'un qui cadre. Moi, je suis en complète sécurité. Je vois la paroi. Mon drone, je le fais voler. Il n'y a pas de souci. Et puis toi, de l'autre côté, tu es aussi en complète sécurité parce qu'il y a un cadreur qui fait le plan que tu veux et sans se soucier de comment on vole le drone. On devait gérer le vent. Tu devais gérer aussi le fait des fois d'inverser tes commandes parce que du coup, tu allais en arrière. C'est des choses toutes bêtes à la pratique. Mais c'est vrai que si le drone se retrouve face à moi, prendre un sujet qui est dans ma direction, le drone, forcément, il est à l'envers. Il s'est retourné. Et du coup, il faut juste penser à inverser toutes les commandes. Devant, c'est derrière. Si je veux l'éloigner de moi, il faut que j'aille en marche arrière. Si je veux l'envoyer à gauche, il faut que j'aille à droite. Et il faut penser à ça toujours avec d'autres doigts sur le cadre. Surtout éviter qu'ils ne tombent pas. C'est fun, après, qu'ils ne tombent pas. Oui, puis il faut garder un troisième œil sur le niveau de batterie. Aussi. Puisque tu as pu voir que sur les drones comme ça, professionnels, ils sont lourds, donc les batteries tombent très vite. Quand je t'ai rencontré, je suis dit que tu faisais de la photo de drone et puis on a un peu discuté. Au début, je voulais faire un épisode sur qu'est-ce que c'est que le métier de photographe drone. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait dans cet épisode, mais est-ce que tu peux juste en parler un petit peu ? Oui. Globalement, le métier de photographe de drone, ce n'est pas le plus sexy du monde, c'est un peu cadreur, trépied, volant. OK. Voilà. Pour réduire, je travaille beaucoup dans le BTP d'architecture, énormément, gros de mon travail. Et on me demande un point de vue, un endroit en particulier sur une future construction d'un immeuble, d'un pont, enfin, travaux publics, construction et tout. Et en général, on fait une insertion 3D sur mes photos après. C'est quelque chose d'assez précis, d'assez millimétré, où je me mets à tant de mètres dans telle direction. Et je ne bouge pas. Créative, c'est une autre clientèle que je chasse aussi, qui est plutôt la clientèle collectivité locale. Oui. Et donc là, ils nous demandent régulièrement mise à jour du patrimoine en aérien, parce que ça n'a pas été fait, parce que l'avion, l'hélicoptère, ça coûtait très cher. Donc maintenant, on a le drone. Et donc là, quelque chose qui se développe doucement. Il y a quelques appels d'offres, des trucs comme ça. Et là, c'est déjà plus sympa, puisqu'on a le champ un peu libre. Sur plusieurs jours, on va se balader avec son drone et on leur rend un travail qu'on a retouché et rendu final. Plus un travail artistique sur ce point. Plus un travail, voilà, c'est ça. Tout le monde ne peut pas faire du drone comme ça. En gros, à titre particulier, on a le droit de faire du drone un peu comme on l'entend, tant que ça reste du modélisme et qu'il n'y a pas de caméra dessus. Dès qu'on a une caméra, on est considéré plus ou moins comme un professionnel ou en tant que particulier, il faut vraiment être à la campagne et tout. Un particulier n'a pas le droit d'aller en ville, faire un vol en drone pour filmer la basilique de Fourvière, parce que ça lui fait plaisir. Et encore heureux, parce que ça pourrait être dangereux. Et encore heureux, mais il y en a beaucoup qui le font. Donc, c'est un peu un souci qu'ont les autorités en ce moment. C'est leur boulot, ce n'est pas le mien. Donc, dès que tu as une caméra, tu es plutôt considéré comme un professionnel. Et là, il y a une ribambelle d'inscriptions, de règlements, de choses. On travaille en collaboration avec l'aviation civile. Il y a un document qu'il faut avoir, que j'ai sur moi, qui fait pas mal de pages, qui s'appelle le MAP, le manuel d'activité particulière. Donc, qui explique toute ma pratique du drone, mon pilotage et tout, le drone, enfin, qui ne montre pas de blanche. Donc, ce document, je dois l'avoir sur moi. L'aviation civile, la DGAC sait que je l'ai, il peut me le demander à n'importe quel moment. À partir de là, on s'inscrit à l'aviation civile qui nous autorise. Il faut une assurance RC drone et photographe, si on a envie, pour assurer son matos. Mais il faut la RC drone obligatoire. Et pour avoir ce document en bonne et due forme, il faut aussi passer au minimum son brevet du LM. Donc, le brevet théorique, pas le pilotage, mais le code. Donc, toi, tu as passé le brevet du LM. J'ai passé mon brevet du LM en juin dernier, il y a un an. Ça va, c'est faisable ? C'est pas drôle, mais ça se fait, quoi. Non, c'est drone. Voilà. Désolé. Téniment, qu'est-ce qu'il faut pour que tu fasses un vol ? Pour faire un vol, une semaine avant, je dois déposer le récipicé de l'aviation civile qui dit que je suis bien enregistré. Celui dont je parlais tout à l'heure avec le manuel d'activité particulière et tout. J'ai un récipicé comme quoi je suis une entreprise enregistrée auprès de l'aviation civile. Donc ça, je dois l'envoyer avec un PDF à la préfecture. Le PDF rappelant quel drone j'utilise, quelle société je suis, à quelle altitude maxi je vais aller, où je vais voler dans le rayon légal, dont je parlerai juste après, et pour qui, quel type de photo je vais faire ou vidéo. Donc ça, c'est le truc un peu carré. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut l'envoyer 7 jours avant. Et on n'a aucune idée de la météo qu'on aura le jour du travail. Donc en général, c'est un peu la foire d'empoigne. Je pense que la législation, elle a besoin de se caler parce que du coup, on fait la demande pour 7 jours du matin au soir et on va voler n'importe quand dans les 7 jours. Et c'est là où du coup, on n'est pas très suivi, même s'ils essayent de nous suivre grâce à ce document. En agglo, il faut voler à un maximum de 150 mètres de haut. Mais par exemple, à Lyon, si on veut aller à 150 mètres, il faut quand même appeler la tour de contrôle parce qu'on est dans un espace aérien quand même au-dessus de la ville. Donc, mais bon, la limite, c'est 150 mètres de haut et c'est 100 mètres de distance du point que j'ai déclaré, du point de décollage. Pas plus de 100 mètres. Le drone est paramétré dans son mode GPS. Il est paramétré pour, de toute façon, taper un mur de verre. Il tape et il ne peut pas aller plus loin si on est en mode GPS. Sans détail, je ne survole pas de foule, pas d'attroupement de gens et je ne traverse pas les rues. D'accord. Parce qu'il ne faut pas qu'il tombe sur une voiture. D'accord. Voilà. Je pense que ce qui est bien de répéter, c'est que le drone, en fait, ce n'est pas forcément quelque chose de dangereux. Il faut faire attention. C'est quelque chose qui ne peut pas être libéré. Ce n'est pas un appareil photo. C'est plus dangereux qu'une perche à selfie. Même une perche à selfie de luxe. Ça reste six hélices de 30 cm en carbone hyper coupante à 5-6000 tours par minute. Ça peut faire mal. Ça fait très mal. Enrique Eglésias, il a failli perdre une main en concert. Perdu un doigt, ça c'est ? Perdu un doigt, quasiment. Donc, il faut que ce soit encadré. Il faut qu'il y ait des limites légales à tout ça. Mais après, ça peut être fun. Il y a plein de choses magnifiques à faire en termes de retour photo et vidéo. Une question qui m'est venue quand tu dirigeais ton drone, il n'y a pas moyen de pouvoir totalement diriger ton drone à la vidéo ? Alors, tu veux dire ? Directement avec ton retour. Directement avec mon retour, je pourrais, il faudrait en fait, c'est simple, il faut que la nacelle soit bloquée de face et donc qu'il ne tourne ni à gauche ni à droite. C'est le principe des courses de drone. Tu veux une caméra fixe posée sur le drone et comme ça, ils ont bien ce qui se passe. Là, moi, mon souci, je ne peux pas le diriger avec le drone parce que la nacelle, comme tu as pu le voir, quand on tourne le drone, quand il tourne, pour ne pas qu'il y ait d'à-coups, au cas où on soit en train de faire une vidéo, et ça, on ne peut pas le modifier, c'est comme pour une vidéo tout le temps, elle adoucit tout. Donc, en fait, quand le drone tourne, la nacelle ne commence pas à tourner tout de suite, elle prend la cou et elle y va doucement. Et on ne sait jamais si elle a récupéré vraiment le en face. Donc, tu l'as vu quand j'ai fait le demi-tour à 200 mètres tout à l'heure. Oui, il est revenu, j'ai tourné tout doucement, la caméra a suivi, il est revenu vers nous, machin. Mais elle aurait pu être à 30 degrés sur la droite et en fait, en suivant la caméra, je serais parti à droite et on se serait fait un mur. Rassurez-vous, il y a tout ce qu'il faut sur le drone en retour maison. Oui, on peut appuyer sur un bouton. Il y a le bouton retour maison, mais là, il revient et il se pose. Mais il peut se poser comme il veut, avec fracas ou autre. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sûr. Là, c'est des modèles où on a un système où il revient vers le lieu de décollage. On bloque une ligne droite. Donc, si j'active ce bouton, après, je peux appuyer un peu n'importe où sur ma radio, il revient vers moi. Et jusqu'à ce que je lâche et il s'arrête là où il est. Donc, ça permet déjà de voir des fois dans quel sens il est, s'il est pour rentrer à la maison, s'il s'éloigne. D'accord. Donc, il y a des sécurités. Je disais aussi que ça allait devenir obsolète d'ici peu, puisque maintenant, les technologies avancent tellement vite que là, je suis en train d'acquérir le Phantom 4, le dernier de chez DJI, même s'il a déjà bientôt un an. Et lui, il a des capacités de juste avec sa tablette, on tape sur un objet, il le détecte en 3D. Oui. Et il est capable de le suivre, de tourner autour. D'accord. Donc, en fait, on n'a plus que le pilotage et le drone s'occupe de filmer un point précis. Pour en parler pendant très longtemps, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Voilà, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ? Non, c'était bien. Merci. Je t'en prie. Et pourquoi pas en refaire plus tard ? Et puis, pourquoi pas une autre fois pour d'autres essais. Pour finir, je veux bien juste que tu viennes à la place et que tu tournes comme ça. Ça, c'est en effet un point de mon métier que j'ai oublié d'aborder. C'est que le drone en agglomération, on a toujours une à dix personnes qui viennent voir ce qu'on fait. Du coup, j'ai fait un t-shirt pour répondre aux questions principales en attendant que je me pose et que je puisse finir de me concentrer sur mon job. Et là, du coup, si quelqu'un vient te poser des questions, il y a la fac qui est derrière toi. Je vais lui demander de commencer par lire le petit paragraphe et ensuite, on viendra discuter du reste après que je me sois posé. Ok. Je voulais remercier vraiment Frédéric qui a pris de son temps pour aller faire cette séance photo à l'extérieur et nous a partagé toutes ces astuces. Faites attention de votre côté si vous vous mettez à la photo de drone comme on a vu dans cet épisode. C'est quelque chose qui est réglementé. Donc, faites vraiment attention. Faites appel à un spécialiste. Et un grand merci, bien sûr, à Jessica qui a posé pour les photos de cet épisode. Et nous allons nous quitter sur ces quelques magnifiques images du budget. Et du coup, je vous dis à dimanche prochain. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501